Direction la Côte d'Ivoire, suite de l'essai tragique du président Tchadjian sur les réseaux sociaux et la succession par son fils O'Djad, le président Alsan Ouattara frappé en ce jour par un terrible malheur de RHDP, frappé par un terrible deuil en ce jour, le président Laurent Gbagbo annonçait à Abidjan tous ces drames en Côte d'Ivoire que se passent réellement. Alsan Ouattara frappé par un terrible malheur, pour plus des détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Let's go ! Autrefois connu sur le single de RDR, Rassemblement des Républicains, le RHDP, devient le parti unifié un peu plus tard dans le but de faire face au président Laurent Gbagbo lors des élections de 2010-2011. qui ont conduit ces derniers à la Coupe pénale internationale jusqu'à présentement, avec son retour annoncé en Côte d'Ivoire. Et suite de ce tragique du président Tchadjian, le président Alsan Ouattara reçoit une très mauvaise nouvelle en ce jour. Cependant, le Rassemblement des Fautistes pour la Démocratie et la Paix, en abrégé RHDP, est sérieux de partis du président Alsan Ouattara, président Arthur de la Côte d'Ivoire. Toutefois, il a été formé par plusieurs personnes, appelées donc confondateurs à travers la Côte d'Ivoire, certains pour éviter les analgames à travers le RHDP, préfèrent parler de Douai ou de Débancine. Après le décès tragique du premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoukou et sans oublier Amadougon Koulibaly, lui aussi, qui est décédé à ce même poste ministériel en Côte d'Ivoire, on a assisté il y a peu de temps au départ brusque du député de Mangono, en la personne de M. Hassan Fofana en Côte d'Ivoire, la grande faucheuse. Il ne cesse de frapper le président Alsan Ouattara, et cela a triste M. Ouattara, déjà bouleversi par l'aide de ses tragiques, de ses fidèles collaborateurs, ainsi que de son ami Liman, Liman Sheikh Mamadou Traoré, décédé dans la période du Ramadan. Aujourd'hui et encore, le RHDP du président Alsan Ouattara vient d'être frappé par un terrible débat national en Côte d'Ivoire. En effet, M. Traoré Sidiki, d'ISD à Abidjan, s'en est allé en ce jour pour un voyage de non-retour, de non-retour à travers son pays d'origine et sans oublier le RHDP du président Alsan Ouattara. Il s'en est allé en ce matin. Notons que M. Traoré Sidiki, d'ISD, un grand transporteur et chef de la grande communauté du Haut-Diémi, en Côte d'Ivoire, jusqu'à Bongono. Il fut membre, membre fondateur du RDR à Bongono, ancien secrétaire de la grande section du RDR et membre du comité des sages en Côte d'Ivoire. Il était aussi délégué, délégué communal associé du RHDP du président Alsan Ouattara, investi par le grand directeur de l'exécutif. Cet homme un poignet du RDR, aujourd'hui reconnu comme le RHDP du président Ouattara, l'annonce est faite sur la page de la grande cyberactiviste des réseaux sociaux, Aminata24, en ces mots-ci. Il a plu à Jim de le rappeler, auprès de lui, notre papa, notre conseiller. Un grand guide Traoré en Côte d'Ivoire a-t-il rétorqué à travers sa page officielle Facebook en ce jour. Puis le président Alsan Ouattara de briser le silence et de se prononcer. Le président Alsan Ouattara de briser le silence et de se prononcer. Le président Alsan Ouattara de briser le silence et de se prononcer. Mme l'annonce est faite sur la page officielle.